Bonjour à tous et à toutes, merci Auguste pour m'accorder cette petite présentation d'une demi-heure. Donc Jean-Pierre Gérardot, je suis consultant Excel et Power BI. J'anime entre autres le blog bi-365.fr qui est le centre de ressources sur l'offre Power BI. Et puis à mes heures perdues, je suis en train d'écrire un livre aux éditions UNI qui sortiront en janvier 2015 sur l'offre Power BI. Donc pour la présentation, on va s'arrêter là. Donc là l'objectif de ces 30 minutes, c'est de vous montrer comment on peut automatiser les processus Power Query. Avec un premier objectif, c'est de voir comment on peut réaliser des requêtes dynamiques en mode texte. On va voir un petit peu ce que ça comprend, mais ça permet entre autres de faire des bibliothèques deux fonctions et aussi de partager les requêtes. Alors quand je dis partage de requêtes, je me place pour des structures qui n'auraient pas d'abonnement Power BI, où là le partage de requêtes est actif dans l'abonnement. Donc des structures qui ont par exemple juste Excel avec les ad-ins Power Query et Power Pivot. Et il y en a quand même encore beaucoup, des structures qui n'ont pas non plus forcément SSIS aussi et qui aujourd'hui dans certains services utilisent Excel à tour de bras avec un peu de SQL ou un peu d'access. Puis dans une deuxième partie, c'est comment on peut donc automatiser cela avec le langage VBA sous Excel. Donc là notamment, comment je peux injecter une table Power Query dans une table SQL pour faire de l'ETL et parce que disons tout ce qui est cumul de bases de données arrivant depuis Power Query et injecté directement dans Power Pivot, dans certains cas, c'est un petit peu limité. Et puis après, comment on alimente le modèle Power Pivot de façon aussi automatisée. Donc pour faire simple, je vais faire une petite démo. Donc le scénario que j'ai mis en place pour cette démo, en fait, je reçois des fichiers Excel de la part de différents services et chaque fichier Excel recense des factures. Donc voici un exemple. Donc on voit qu'ici, j'ai un numéro de facture, un code client, la date, les codes produits, quantité, prix de vente, prix d'achat. On s'aperçoit ici que seulement sur les ruptures de factures sont reprises les entêtes de numéro de facture, client et date. J'ai donc plusieurs types de fichiers Excel que j'ai quand même de recevoir. Donc celui-ci, en fait, est un petit peu plus simple que l'autre. Donc ma problématique, c'est que je peux avoir X types de fichiers Excel en entrée et je veux pouvoir automatiser leur traitement de façon la plus automatique possible. Alors, je vais vous montrer le résultat, on va dire, comment je traite ça. Donc ici, j'ai une cellule, c'est une table Excel, une cellule, où je vais taper simplement le nom de mon fichier que je veux traiter. Donc par exemple, je valide. Ici, il détecte en fonction du nom de fichier, en fait, en fonction d'où il est rangé, dans l'exemple que j'ai fait, le type du fichier. Et si je lance mon process, donc je vous montre en fait le résultat final, il récupère une table, il a analysé avec Power Query mon fichier en entrée et il a injecté les données dans une table SQL. Alors, pour qu'il n'y ait pas de doute, ce qu'on va faire ici, c'est vider ma table. Je vais retourner et je vais relancer. Je retourne ici. Ce qui était le nombre de lignes dans mon fichier Excel. Et si, si je change, donc, je mets un autre, un type 1, et je relance. Il refait le process, il utilise une clé de Power Query. Et là, il va passer à 26 lignes. Et automatiquement, j'ai alimenté mon modèle Power Pivot sous-jacent, donc j'ai aussi là 20 lignes. Et de fait, il a alimenté et mis à jour mon tableau croisé dynamique. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, en fait, ici, j'ai une table où, en fonction, je calcule l'adresse de mon fichier. Donc, je tape C1 et lui détermine. Donc, ça, je l'ai fait avec une formule Excel. Ça pourrait être fait dans le code VBA selon les besoins et les applications. Ici, par contre, c'est l'adresse de ma requête Power Query qui, elle aussi, est fonction du type. Et en fonction du type, ici, c'est pareil. J'ai fait un test et en fonction du type, je vais utiliser une requête qui est soit dans le dossier vente type 1, soit une requête qui est vente type 2. Donc, là aussi, on peut, soit à travers des formules, soit avec du code VBA, en fonction de plein de scénarios, définir quelle requête je veux analyser. Donc, vous voyez que ma requête, par contre, ici, c'est une requête en fichier texte, texte, .xt, donc, je vais voir, alors déjà, faire un petit, comment je, comment je, comment voilà, donc, pour éventuellement certains qui n'auraient pas l'habitude de Power Query, je vais faire une requête à partir, donc là, ici, je double-clique. Mon fichier, c'est le Québec OD, je m'aperçois qu'ici, j'ai des lignes d'entête qui ne servent pas vraiment, donc je décide tout simplement de les supprimer. Cette ligne-là me paraît bien pour faire mes entêtes de colonne, je clique ici, et je fais utiliser la première ligne pour les entêtes. Voilà, et si je vais dans... affichage éditeur avancé, voici la requête qu'il a généré. Donc, je le quitte, et ici, j'ai mes deux dossiers, branche et tableau, et j'y associe à chaque fois la requête correspondante. Donc, par rapport à celle que je viens de vous montrer, la différence, c'est qu'ici, celle que je viens de faire, qu'on le fait manuellement, ici, on a le nom du fichier Excel en dur, là, j'ai mis une variable pour que par la suite, je puisse lui passer le nom du fichier qui doit être traité. Donc, j'en ai une pour ça, et si je reviens là, dans Vente Type 2, j'ai... Donc, celle-ci est un petit peu plus complète parce que, ici, vous voyez, les instructions, la table .filldown, sont les instructions qui permettent de remplir les blancs que j'avais en fonction pour mes... en tête de facture, en tête de client, automatiquement. Bon, donc voilà, elle est un petit peu plus compliquée pour montrer que j'en ai deux différentes. Donc, maintenant, dans Power Query, je vais aller dans Classeur, pour faire apparaître mes requêtes, et en fait, cette requête-là, que je vais vous montrer au moment final, ici, c'est la requête qui génère ma table qui, elle-même, est analysée et injectée dans ma table SQL. Donc, celle-ci, on va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai une première partie où j'inclue des fonctions pour Power Query, pour montrer simplement là qu'on peut intégrer. Donc, ça, en fait, c'est un fichier texte, ici, que j'appelle. Là, je récupère de ma table, dans mon fichier Excel, le nom de ma requête. Je récupère l'adresse, en clair. Ici, je récupère, donc, le contenu de ma requête. Et puis, la partie qui est intéressante, là, je concatène, on le voit, source et source 2, donc, mes fonctions et ma requête principale. Et résultat, en fait, donc, la clé, c'est cette instruction, égale expression.évaluer. qui prend en entrée éval, et éval, c'est donc ma requête. Donc, qu'est-ce que fait l'instruction évaluée ? Elle récupère une requête ou une fonction en langage M et elle l'interprète. Donc, c'est ce qui me permet, et après, je peux enchaîner des fonctions classiques. Donc, si je vais en mode éditeur, l'intérêt, c'est qu'ici, on voit que j'ai un premier fichier texte où j'ai des fonctions. Donc, ça, ça me permet de créer éventuellement un fichier texte avec une bim fonction autant que je le souhaite. Donc, le gros avantage, c'est que si je modifie ce fichier texte, donc si je modifie une fonction automatiquement dans toutes les requêtes où j'utiliserai cet appel à ce fichier texte, toutes les requêtes seront automatiquement mises à jour. Alors que le partage de requêtes avec Power BI, la mise à jour ne se fait pas automatiquement si jamais la requête source est modifiée. Donc là, ça permet d'avoir une modification automatique, si je modifie. Vous voyez qu'ici, c'est sur mon disque dur, mais on peut le mettre sur tout serveur ressources partagées, même sur une bibliothèque SharePoint, on sait aller la chercher. ce qui veut dire qu'on peut facilement partager ces bibliothèques de fonctions ou ce qui est principal. Donc, la clé, c'est ça, c'est donc expression evaluate. Donc, ensuite, là, ma table, je la charge dans la feuille de calcul. Je vais la quitter. elle arrive ici. ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la suite. Donc, c'est la partie, on va dire, VBA, automatisation. Donc, en fait, j'ai surligné en rouge les instructions importantes. Donc, celle-ci, en fait, elle fait ni plus ni moins qu'un refresh de ma requête. quand je vais lancer ma macro, j'ai mes paramètres que j'ai saisis, mon fichier C1, par exemple, j'ai saisi dans mon champ, qui sont donc intégrés dans ma requête ici. Et là, donc, la mise à jour se fait. Résultat, ça me génère ma table vente. Ensuite, cette table vente, il faut que je l'injecte dans une table SQL. Donc, je retourne à mon VBA. Donc, je vais faire tout simplement là, une boucle sur ma table. Et puis, avec un insert into, tout simple. Donc, ici, c'est là que c'est intéressant, c'est que je peux appeler n'importe quelle requête, n'importe quelle procédure, procédure stockée, on peut tout faire. Et donc, notamment, tout traitement de TL à ce niveau-là. Donc, et donc, ce qu'il me reste à faire après, c'est donc ma table que je viens donc d'alimenter, il faut qu'elle soit donc réabsorbée ou réinjectée dans le modèle PowerPivot. Et pour faire ça, je retourne ici, c'est tout simplement cette instruction qui va donc rafraîchir le modèle PowerPivot. Donc, ça, par contre, cette instruction, c'est une instruction qui est disponible qu'avec la version 2013. Pour la version 2010, il y a quand même un petit peu plus de code à mettre, mais on peut y arriver. Mais sous 2013, c'est très facile. Il suffit d'ajouter cette instruction. Voilà donc pour la partie automatisation. Donc là, si je répète mes étapes, je mets à jour ma table avec le refresh, je boucle dessus, je fais ce que mon travail, disons, on va dire, de TL à ce niveau-là et derrière, c'est réinjecté dans le modèle PowerPivot. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre façon de créer des bibliothèques de fonction un petit peu différentes, qui peut être aussi intéressantes, d'approcher dans certains cas un peu plus simple ou suffisante. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle requête. Moi, je vais utiliser celle-ci, c'est aussi simple. Donc là, voilà, j'ai une table, si on regarde, modifier. Je vais un peu vite parce que j'ai une demi-heure, mais je devrais être dans les temps. Puis il y a le match de foot après. Donc là, on va aller regarder dans l'éditeur. Donc une petite ressource simple. J'ouvre mon fichier C1 et je le traite tout simplement. Donc ce que je voudrais, moi, c'est rajouter des fonctions à ce, comment dire, des fonctions personnalisées que j'ai créées à cette requête pour après, bien sûr, les exploiter dans cette requête. Donc pour ça, j'ai créé, je vais rajouter ces trois instructions. Donc, CTRL-C et après, je vous explique. Alors, si on regarde une instruction, là, par exemple, j'ai droite égale, charger, donc ça, c'est une fonction que j'ai créée, on y viendra après, mais comme son nom l'indique, elle va lire. Elle va lire un fichier texte qui s'appelle droite.txt. Donc dans ce fichier texte, c'est ni plus ni moins, je vais retourner, on va aller le voir, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'une fonction, CTRL-C, c'est une fonction Power Query. Donc là, on va faire pour l'instant terminer. Donc, je vais vous montrer que c'est une fonction, ce qu'il y a de plus simple. C'est qu'il y a de vide. Affichage éditeur avancé. CTRL-V. Donc là, j'ai bien une fonction. Alors, c'est une fonction toute bête, en fait, elle prend la partie droite d'une zone de texte. Alors, je vais mettre, par exemple, pour, longueur 4. Et voilà, donc, il a bien pris qui, je reviens à ma requête, ici. Donc là, il a pris trois fonctions, donc droite, ça prend la partie droite, gauche, la partie gauche. Alors, c'est des fonctions qui existent déjà dans Power Query, qui sont texte.end ou texte.start. Donc là, en fait, dans Excel, ça permet éventuellement de refaire et d'utiliser la même syntaxe que les fonctions Excel que les utilisateurs connaissent comme droite ou gauche. Alors que texte.end est peut-être une fonction moins habituelle pour certains utilisateurs. Et puis, la calcul TTC, en fait, je passe en paramètre un montant et un taux de TVA et je calcule le TTC. C'est, voilà, trois fonctions simples. Et puis, là, justement, l'intérêt, c'est d'utiliser. Donc, je fais, par exemple, une colonne personnalisée. Égal. Donc, j'appelle ma fonction. Je veux le calcul TTC, par exemple, du prix. Et je veux du 20%. Voilà. J'appelle ça, par exemple, TTC. Et ici, voilà, j'ai bien ma colonne calcul TTC. Ici, j'ai mon code sous famille. Supposons, donc, que je veuille insérer, récupérer mon code sous famille. Donc, égal. Gauche. Pour rappel, Power Query est qu'est sensitive. Donc, il ne faut pas se tromper vraiment dans les majuscules, tout ça. Donc, je veux produit, les deux premiers caractères. Et voilà. on voit ici les fonctions que j'ai intégrées, donc je peux les utiliser facilement. Donc, l'intérêt ici, c'est que si je ferme ma fonction, on voit bien qu'il m'a rajouté ça. Et si par contre, je vais dans calcul TTC, par exemple, et que je multiplie, je passe en paramètre le montant et le taux, et qu'ici, je divise par exemple par 10, et bien le fait de corriger juste mon fichier texte, automatiquement, un simple actualisé ici, et vous voyez qu'ici, mon TTC, maintenant, comme je divise par 20, ça revient, et que je l'ajoute au total, ça revient multiplier par 2, puis ajouter lui-même, donc j'ai bien 3 fois, 2,59, ça me fait bien 7,77. Donc, voilà, donc ça, c'est une façon, alors la différence par rapport à la première façon, en termes de mise au point, c'est plus simple, puisque vous créez vos fonctions de façon isolée, et puis vous pouvez les ajouter facilement, par contre, un fichier texte doit correspondre à une fonction. Première solution où j'intègre un grand fichier texte avec toutes mes fonctions, ça permet d'avoir une bibliothèque qui va regrouper, mettons, 50 fonctions, par contre, pour la mise au point, on ne peut pas appeler les fonctions de façon interactive, on est obligé de faire déjà sa requête complète avec copier-coller, puis après qu'on a fini, on coupe en deux. Là, ça peut être un peu plus souple pour certains cas. Alors, juste, la partie pareille, un petit peu clé, c'était la fonction chargée qui est ici, qui en fait, vous verrez qu'elle est toute simple, quasiment deux instructions, et là aussi, on va utiliser toujours la fonction evaluate. Donc, en fait, je passe en paramètre le nom du fichier, vous avez bien vu que je faisais charger, c'était charger le nom du fichier, donc je passe en paramètre le nom du fichier, je récupère le texte, from text.binary file contents du fichier correspondant, et je fais un evaluate, et donc ça me génère ma fonction. Donc ça, voilà, donc là, ça permet, donc cette fonction, alors par contre, cette fonction, il faut que vous la, pour pouvoir l'utiliser, il faut l'intégrer, la copier, une première fois, dans la feuille Excel. Il faut que la fonction existe, pour qu'après, je puisse l'utiliser dans les autres. Mais vous voyez, elle est très très simple, et donc, ça peut être très facile à mettre en place. Donc là aussi, comme on repose sur des fichiers textes, on peut donc facilement, comment dire, partager ces fichiers textes, sur des ressources en ligne, un SharePoint Online, ou sur un simple serveur partagé. Lorsqu'on fait une modif, des ressources textes, l'impact est immédiat. Voilà donc pour cette partie présentation, de l'automatisation de Power Query. Donc maintenant, Alors, là je suis passé sur la partie, alors j'ai une première, Jérôme, la fonction gauche, créée dans une requête, peut-elle être utilisée dans d'autres requêtes, Power Query ? Alors, juste, la fonction de la suite, tu as peut-être, tu as peut-être la réponse. Et puis Jean-Pierre, tu peux revenir sur l'impossibilité, de faire des bibliothèques de fonction, je ne comprends pas le sens de la question là trop, c'était pour rapport à quoi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, alors la réponse, donc si je charge du codem, effectivement, je peux stocker toutes mes fonctions dans un seul fichier texte, mais si je fais ça, je serai obligé d'utiliser ce que j'ai fait dans la première partie, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser la fonction chargée, elle, elle ne sait, comment dire, lire qu'une seule fonction. Donc, si je veux faire, genre, une bibliothèque où j'ai toutes mes fonctions pour faire command include, et bien dans ce cas-là, effectivement, je copie dans un fichier texte toutes mes fonctions, par contre, je vais vous montrer, ça m'oblige par la suite à travailler de cette façon. Je vais vous montrer ce que je l'avais un petit peu préparé, justement, et trois, et là, je vais actualiser. Donc, en fait, là, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai en fait rajouté fonction, ce qui fait que j'appelle une autre requête, pour justement vous montrer le principe modifié. Donc, en fait, là, j'ai ma partie corps de ma requête. Ici, dans le fichier, le premier source, là, ça sera dans ce fichier-là, fonction 1.txt, que vous pourriez mettre toute votre bibliothèque de fonctions, donc on peut avoir fonction 1 qui correspond, mettons, fonction mathématiques, fonction 2 qui pourrait être un autre fichier qui correspondrait à des fonctions financières, par exemple, ou propre à un scénario, un client, donc on peut avoir plusieurs, quand même, fichiers textes. Et, ce qu'il suffit de faire, c'est à un moment donné, c'est ici, c'est de les concaténer, donc, vous voyez, source 2, donc, par contre, l'utilisation de mes fonctions, vous le voyez, non moi, que j'ai fait, est utilisée dans ma partie principale, donc, en fait, on va avoir, grosso modo, un fichier principal dans lequel j'utilise les fonctions qui sont disponibles dans mon fichier source 1. Donc, pour la mise au point, par contre, c'est-à-dire que là, par contre, si j'ai une erreur, mettons, j'ai fait une erreur de syntaxe ici, quand la requête va s'exécuter, je vais avoir une erreur à ce niveau-là, mais comme c'est un évalué d'un fichier complet, il ne va pas me dire que l'erreur, il manque une virgule, par exemple, à ce niveau-là. Donc, pour la mise au point, ce que je conseille de faire, c'est de faire prendre son fichier source 1 et de faire un copier-coller, et puis ensuite, une mise au point, et puis comme c'est au point, vous coupez en deux ou en trois fichiers. ai-je répondu à ta question, Jean-Pierre ? Oui ? Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada